Bonjour et bienvenue à cette entrevue du Palais Montcalm. Je suis Nicolas Houlle, directeur de la programmation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Margot Sauvé de Ghostly Kisses, qui sera au Palais Montcalm le 20 novembre prochain, avec sa formation et avec un coitur à corps. Bonjour Margot, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi? Oui, merci. Merci. Margot, tu es arrivée avec un projet très achevé, très précis dès tes débuts en 2015. Dis-moi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais ça en toi? Est-ce que tu sentais déjà que tu avais vraiment un projet clair et que tu voulais le partager? En fait, je pense que je vivais des... Ça faisait longtemps que je faisais de la musique et tout ça, mais je pense que j'ai accumulé beaucoup d'émotions puis de choses à l'intérieur de moi qui ont fait que j'étais à un moment donné rendue à vraiment devoir les exprimer. Puis c'était par la musique que ça s'est fait, mais le projet a énormément évolué depuis. Puis, tu sais, en 2015, pour moi, c'était vraiment la phase, disons, naïve, d'être une auteure-composteur puis d'interprète, mais dans le sens que tout était nouveau. Puis, il y a eu un long cheminement jusqu'à aujourd'hui. Puis, donc, j'avais pas nécessairement une idée si claire de où est-ce que je m'en allais avec ça. La réponse a été tout de suite très forte, là, dans les plateformes d'écoute comme Spotify. T'as été écouté des millions de fois, puis l'intérêt est demeuré. Il y a vraiment quelque chose qui s'est installé. J'imagine que ça a confirmé ton choix, cette réponse-là, ce public? Oui, tout à fait. Puis, bien, évidemment, c'est sûr que quand on voit une réaction du public puis des gens qui sont fans ou engagés puis envers le projet et qui attendent nos nouvelles chansons, tout ça, c'est sûr qu'on voit qu'il y a quelque chose qui les tient, qui vient les chercher. Puis, c'est ce qu'on essaie de toujours développer puis, disons, bâtir avec le public. Puis, à date, ça ne fait que grandir. Ta voix, ta façon de chanter qui est délicate, éthérée, il y a vraiment quelque chose d'aérien. Ça, c'est au cœur de ta démarche, c'est ta signature. Cette approche-là du chant, comment ça s'est imposé à toi? Comment c'est venu? Bien, je l'explique. Il y a quelques petites choses qui me permettent de l'expliquer. De un, moi, plus jeune, j'étais très timide. J'étais une personne très gênée puis je ne parlais pas fort. Puis bon, donc quand j'ai commencé à chanter, c'est sûr que je n'ai jamais... Puis même de la manière que je parle, je n'ai pas une voix très puissante ou affirmative. J'ai toujours gardé ce genre d'air dans ma voix. Donc, je pense qu'à la base, ça a beaucoup influencé la nature de ma voix. Puis aussi, je pense, avec le violon que j'ai appris depuis que je suis toute petite. Je pense que ça aussi, ça a influencé au début les mélodies puis la façon de... Bien, c'est ça, le genre de chanson que j'allais écrire. Puis il y a des longues notes, puis il y a beaucoup d'air, beaucoup d'espace dans l'interprétation. Puis par la suite, bien, en fait, j'ai fait quelques cours de chant pour un peu mieux le contrôler puis pouvoir amener un petit peu plus de variété là-dedans. Mais à la base, je pense, c'est juste que j'ai... C'est comme le thème un peu naturel de ma voix que j'ai utilisé pour... Puis là, maintenant, bien, je l'utilise pour faire un son particulier puis un peu plus contrôlé, là, finalement. Oui. Mais il reste quand même... Il y a tout ce côté-là qui est très aérien, qui se bâtit aussi avec les musiques. J'imagine, là, ça, ce côté-là, il est cher à toi. T'aimes ça exploiter ça? Bien, en général, j'aime les sons assez organiques puis assez doux. Tu sais, justement, c'est ça. Avec le violon, je viens d'une école ou d'un... J'ai un background qui est assez... Comment dire? Bien, le mot qui me vient, c'est vraiment juste en douceur. Puis, tu sais, la musique, pour moi aussi, ça a toujours été un lieu de réconfort puis quelque chose qui venait... Qui était très intime. Puis je pense qu'inconsciemment, c'est toujours quelque chose qui revient quand on compose des chansons, quand on fait des arrangements. C'est que je veux que ça soit doux. Puis je veux que les gens puissent quasiment s'envelopper dans la musique et que ça n'amène pas un côté plus... Je vois ça très rond versus une musique plus carrée. C'est l'image qui me vient, mais c'est ça. Je pense que c'est par souci de réconfort. Je comprends. C'est quand même intéressant parce que... Corrige-moi si je me trompe, mais tu as déjà dit que tu ne croyais pas vraiment avoir ce qu'il fallait pour être chanteuse. Alors que finalement, tout ton univers tourne autour de ta voix. Je veux dire, évidemment, la musique est importante, tout ça, mais c'est par ta voix en premier qu'on rentre dans ton univers. Oui. Puis, bien, en fait, c'est un peu pourquoi j'ai commencé à chanter assez tardivement. C'est que plus jeune, dans ma tête, pour être une chanteuse, il fallait être assez... Tu sais, il fallait être l'image un peu de Céline Dion, là, qui est forte, qui fonce, qui parle, qui chante fort, puis tout ça. Puis c'est comme si... C'était un peu mon image d'une chanteuse que j'avais dans ma tête. Puis, tu sais, vraiment en le faisant, puis en ayant des réactions des autres que j'ai compris que, dans le fond, on peut chanter, justement, plus en douceur, puis être forte quand même, puis être leader, ou, tu sais, pouvoir être chanteuse à l'avant-plan quand même. Mais c'est... Je sais pas, j'ai juste changé mes perceptions aussi, puis je pense que j'ai eu ce besoin-là de commencer. Fait que c'était pas... Mais c'est un peu drôle, en effet, que ça m'ait empêchée, en fait, pendant vraiment longtemps de le faire. Mais bon, on évolue, puis c'est ça. C'est là que je suis rendue. T'as proposé des versions acoustiques de certaines de tes chansons, comme Stay ou Never Let Go, puis d'autres aussi. T'aimes ça, pouvoir proposer deux lectures d'une même chanson, d'une même pièce? Oui, vraiment, parce que, bien, en fait, les versions acoustiques, on dirait qu'on revient vraiment au cœur des chansons, puis de la composition, puis, bien, en fait, les chansons acoustiques sont toujours interprétées avec Louis-Étienne Santé au piano, puis avec qui aussi je fais toute la musique de Go See Kayses. Donc, pour nous, revenir aux pièces acoustiques, c'est vraiment comme un bonbon, puis c'est comme si c'était notre petit cocon de composition, puis notre... Bien, c'est ça, un espace où est-ce que... Le focus est vraiment sur notre complicité, puis c'est ça, le cœur de la composition, puis des paroles, chose que... Moi, j'adore aussi être connectée avec cet aspect-là de la musique, puis les chansons produites, c'est comme si ça a un autre but, ou, tu sais, ça a complètement une autre fonction, là, pour moi. Donc, j'aime bien, oui, faire les deux. C'est comme si juste un ou l'autre, ça serait pas... Pour l'instant, ce serait comme pas assez. Je comprends. T'as fait des reprises aussi très personnelles de certaines chansons comme Zombies, entre autres. Ça aussi, c'est quelque chose que t'aimes aller t'accaparer de l'univers de quelqu'un d'autre, puis finalement faire... Ça devient le tien, quoi? Oui, puis j'ai eu une période où est-ce que je l'ai plus... J'ai appris beaucoup de chansons, en fait. Ça a fait partie un peu de mon processus d'apprentissage, là, comme chanteuse, parce que, bon, c'est ça, ça, c'est... C'est comme si j'étais à l'école en chant, entre guillemets, parce que je suis pas vraiment à l'école, mais avec une professeure, en même temps que je faisais mon projet. Fait que, justement, Zombies, c'était dans une période où j'ai appris énormément de covers, puis ça m'aidait beaucoup à faire d'autres choses avec ma voix, puis bon. Puis, bien, Zombies, en particulier, c'était l'année du décès de Dolores O'Riordan, donc ça a comme été marquant comme événement, puis moi, ça m'avait replongée dans toute son oeuvre, puis, bien, c'est ça, Zombies, ça avait été naturel de la reprendre, puis finalement, on était allé de l'avant avec la sortie de cette chanson-là, mais c'est ça, c'est vraiment... Il y a pas tant de raisons particulières, c'est vraiment parce que c'est une belle chanson, puis c'est le fun de partager ça. T'as fait paraître des synths, des mini-albums, mais pas encore d'albums complets. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou t'aimes vraiment le rythme d'apparition actuel qui fait que, finalement, t'es présente de façon assez soutenue? Le format EP, ça fonctionne très bien dans l'air d'aujourd'hui, je trouve, avec les plateformes de streaming, ça nous permet de faire un bout de travail, puis le partager, puis d'être comme tout le temps un petit peu dans l'action. Mais là, en ce moment, on travaille sur un album complet, le premier album complet, puis c'est aussi, bien... Je pense qu'avant, j'étais pas tout à fait prête à me lancer là-dedans, mais là, avec le confinement, on en a vraiment profité à composer, puis c'était le but, là, cette année, de travailler sur l'album complet, puis là, bien, c'est la prochaine étape dans la prochaine année, là. Ah, super! C'est intéressant! Dis-moi, en terminant, avec les différentes plateformes en ligne, puis les médias sociaux, t'as vraiment trouvé des fans partout sur la planète. Est-ce que la webdiffusion devient un des meilleurs moyens, surtout en ce moment, là? Évidemment, on peut pas se déplacer, mais est-ce que ça devient le meilleur moyen pour les rejoindre? Ben, c'est certain que... Ben, c'est ce qu'on va découvrir, en fait, parce que c'est la première fois, tu sais, qu'on va vraiment faire un spectacle en ligne comme ça. J'ai l'impression que ça peut ouvrir vraiment à des opportunités de, tu sais, des gens d'un peu partout dans le monde, qui, justement, on pourrait pas nécessairement aller pour l'instant, ou même, tu sais, je pense rapidement, comme ça, à l'Australie, tu sais, ça va prendre un certain temps avant qu'on aille faire des concerts en Australie, juste parce que ça demande un peu plus de logistique, puis plus de moyens. Puis là, ben, avec le live stream, ben, on peut rejoindre des gens de n'importe où. Donc, j'ai vraiment hâte, en fait, de voir leur action, mais je pense que ça s'adapte bien à notre style de musique, justement, vu qu'on n'est pas localisé nécessairement au Québec ou en France. C'est vraiment un peu partout. Fait que j'ai vraiment hâte de voir l'assistance, puis tout ça. Super. Allez, un gros merci, Margot. C'est super intéressant. Ben, merci à toi. Sous-titrage ST' 501